Bienvenue sur les messages de Stéphanie, aujourd'hui on se retrouve pour votre vidéo mensuelle, je vous souhaite à tous une bonne écoute Bonjour les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel Tirage que je fais bien entendu avec l'améthystologue, comme d'habitude, on ne change pas quelque chose qui fonctionne Et puis également pour chaque signe astrologique, je reprendrai les petits messages que j'avais donnés en début d'année concernant Vénus par rapport au mois d'août Comme ça vous aurez un petit rafraîchissement au niveau de ce qui se passe pour vous, bien entendu Alors sachez également qu'en numérologie nous sommes sur un mois qui est avec un chiffre, une énergie 7 L'énergie 7 en tous les cas, elle vous demande de vous différencier Et puis elle vous demande aussi de vous remettre en question et de réfléchir Donc ça peut être par rapport à des relations, mais ça peut être aussi par rapport à des projets, d'accord Donc on approfondit, on réfléchit, on étudie, et puis on prend du temps pour soi, ça c'est important En tous les cas, on lâche prise et on évite surtout de passer en force parce que ça ne sert à rien Et on évite d'agir précipitamment Mais en face de vous, vous pourriez avoir également des personnes qui pourraient avoir besoin de réfléchir, d'accord Et de faire des recherches et de prendre du temps pour analyser Donc avant de s'exprimer, donc si vous êtes dans des relations un petit peu conflictuelles Ne vous inquiétez pas si vous n'avez peut-être plus de réponses de l'autre personne Peut-être que cette personne, elle a tout simplement besoin d'étudier ce qu'elle doit faire avec vous Donc elle essaye aussi de se concentrer pour pouvoir donner du sens à sa vie En tous les cas, il y a une prise de conscience au mois d'août Et avec la justice qu'on a, bien entendu, en année universelle 8, c'est on tranche Donc si la relation ne va pas, ne fonctionne pas bien, il y a des possibilités, bien entendu, de trancher De prendre du recul pour réfléchir et de se dire Bon, ben écoutez, la relation, elle est super bien, ok, on s'engage Ou alors la relation ne me convient plus et on tranche et on termine, d'accord Par contre, il peut y avoir de l'incompréhension aussi dans des relations Alors quand je parle de relations, ce n'est pas forcément sentimental Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être avec les personnes autour de vous Donc on pourrait aussi se sentir un petit peu rejetée ou exclue ou incomprise Donc forcément, la personne elle-même peut être dans cet état-là Donc elle peut se remettre en question et puis se mettre en mode prise de tête Par rapport à un manque de confiance Mais ça peut être vous également Donc il va falloir prendre de la distance, du recul, réfléchir Ne pas être trop focalisé non plus sur la relation Lâcher prise, ne pas aller en forcing, ça ne sert à rien Et puis après réflexion, les choses vont s'améliorer Donc c'est vraiment l'énergie du mois d'août Donc on prend aussi sa place en prenant du temps pour soi Ça veut dire qu'on profite peut-être de faire de la méditation De se reposer, d'avancer Et puis on évite d'agir précipitamment, ça ne servira à rien Et on essaye de comprendre aussi une situation Mais sans se prendre la tête surtout pas, d'accord ? Donc voilà, il y a vraiment cette énergie qui peut être intéressante Quand vous vous rendez compte qu'une relation ne fonctionne pas Sachez que ce n'est pas toujours de votre faute ou de la faute de l'autre Les chiffres sont hyper importants, la numérologie Quand on plonge le nez dedans, on comprend beaucoup plus de choses Et on se rend compte que parfois, c'est tout simplement un mois qui ne fonctionne pas bien Voilà, c'est comme ça C'est un chiffre qui ne fonctionne pas forcément bien avec nous Avec notre mois aussi, notre chemin de vie Et également avec l'année dans laquelle on est Voilà, alors on se retrouve tout de suite pour votre tirage par signe astrologique Et également avec votre petit message Vénus A tout de suite Coucou les Vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage sentimental et relationnel du mois d'août Allez, on est parti pour voir un petit peu vos énergies Avant toute chose, n'oubliez pas bien entendu d'aller regarder votre vidéo générale Qui concerne donc plusieurs domaines pour le mois d'août Vous aurez donc bien sûr des messages pour le financier, pour le familial, pour le sentimental Allez, professionnel également Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois-ci ? Avant toute chose, petit message de Vénus concernant votre mois d'août Donc vous avez de la chance, Vénus est dans votre signe Et donc du 5 août au 29 août, c'est la meilleure période pour toutes les relations Qu'elles soient sentimentales, relationnelles, familiales, professionnelles C'est votre coup de chance Donc n'hésitez pas bien entendu à faire des rencontres si vous voulez rencontrer votre âme sœur Et à provoquer des changements au niveau peut-être relationnel, professionnel ou autre Donc là, on croit en sa chance et on croit en Vénus Donc allez-y, foncez Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Bien entendu, commerce et finances Alors peut-être que justement le mois d'août concerne vos finances Peut-être que vous avez besoin justement de faire un prêt Ou alors vous attendez de l'argent Peut-être que vous devez vendre un bien immobilier ou autre Mais en tous les cas, on ressent que là, il y aura des échanges et de la communication par rapport aux financiers Alors votre motivation, les Vierges, bien entendu, c'est quoi ? Eh bien c'est l'amour, tout simplement Vous aurez un mois d'août qui correspond exactement à Vénus en plus L'amour inconditionnel, l'amour véritable, l'affection des proches Donc là, on se rend compte, bien entendu, que vous êtes motivé pour apporter de l'amour à tout le monde Vous aurez envie, en tous les cas, d'être dans une période de cocooning Une période où les sentiments seront déclarés Vous serez dans une période où vous aurez aussi beaucoup d'affection pour vos proches Vous aurez envie d'être bien Avec ce 16, on peut avoir un coup de foudre également Puisque la maison Dieu associée à l'amour, c'est une rencontre un peu imprévue Un coup de foudre qui arrive dans votre vie Ou alors, bien entendu, un moment où tout s'écroule par rapport à une séparation On va plutôt voir dans le positif, puisque là on a une très belle carte Donc on va rester dans une énergie agréable Pour moi, on vous dit que vous avez été assez patient Et puis que vous allez continuer à y être En tous les cas, votre option possible La situation dans le futur On vous dit, ne vous inquiétez pas Bien entendu, cette horloge, elle tourne Vous avez envie d'avoir un contrat Un contrat peut-être, bien entendu, vis-à-vis des finances Un contrat peut-être tout simplement amoureux Mais on vous dit qu'avec beaucoup de sagesse Vous allez réussir à être assez patient Pour obtenir ce que vous souhaitez Pour moi, il y a aussi des personnes qui sont en couple Peut-être que vous avez des projets Qui concernent le financier dans le couple Et justement, on vous dit, ne vous inquiétez pas Avec la patience, tout arrive en heure Quand c'est le bon timing De toute façon, on le sait, c'est fluide Les choses arrivent facilement Dès qu'on se rend compte qu'il y a un petit peu des cailloux sur son chemin Pour arriver à un projet Pour arriver à une situation, une relation Si on se bat, on va se rendre compte que c'est peut-être pas le bon moment Ou alors, c'est pas le bon projet ou la bonne personne Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'on va vous mettre comme influence extérieure ? On va vous mettre peut-être des relations instables Vous êtes peut-être en contact déjà avec votre famille Avec vos amis ou même amoureusement Peut-être dans une situation où vous ne savez pas quoi en faire C'est un petit peu on et off Alors, il y a des jours avec et des jours sans Moi, je pense plutôt que c'est familial On a le 19 qui nous indique en tous les cas le soleil Mais on nous indique la famille, les enfants Donc, peut-être qu'il y a des relations un petit peu plus difficiles et compliquées Vis-à-vis de la famille Si c'est pas le cas, ça peut être bien entendu dans une relation sentimentale Il n'y a pas de soucis là-dessus On voit que vous êtes tout simplement en train de vous questionner vis-à-vis d'une relation Est-ce que cette relation vaut le coup d'être vécue ? Est-ce que cette relation, en tous les cas, aboutira à un amour véritable ? Est-ce que je suis encore en capacité d'attendre, d'être patiente ? Donc, il y a tout ce questionnement qui va être sur votre chemin tout au long du mois d'août Mais ça, ça va être des petits détails Des petits moments Où là, d'un seul coup, un petit message va arriver Puisque c'est les influences extérieures, ça ne vous appartient pas Ça se peut que ça soit l'univers, les anges ou les personnes de l'extérieur Qui vont vous faire douter, qui vont vous poser des questions Et à un moment donné, vous allez, même vous, être dans l'instabilité vis-à-vis de votre vie sentimentale Ou relationnelle, bien entendu Pour moi, il y a des communications, il y a des échanges Donc là, on voit bien que les messages peuvent vous déstabiliser Ces messages, ils peuvent venir, bien entendu, de n'importe qui, bien sûr Ce n'est pas que sentimentale Et on se rend bien compte que la communication a déjà eu lieu dans le passé D'accord ? Par rapport à quelqu'un avec qui vous aviez des sentiments Alors, ça peut être aussi un conflit de famille par rapport aux finances N'oubliez pas cette carte quand même qui est là Ou alors un conflit aussi dans le couple par rapport à des achats Si vous avez l'intention peut-être d'acheter un bien immobilier Peut-être que vous n'êtes pas d'accord Et que vous avez des communications avec votre partenaire Concernant, bien entendu, cet achat Et on vous dit, prenez le temps de la réflexion Ne vous précipitez pas Les choses vont arriver C'est peut-être pas encore le bon timing pour pouvoir signer des contrats Mais ne vous inquiétez pas En tous les cas, l'univers se charge pour vous De vous indiquer quand ce sera le bon moment Ah, je parlais de déménagement Et puis on a la clé C'est rigolo Alors là, on voit bien qu'il y a une grande transformation Il y a les choses qui avancent Les choses qui bougent Donc ça ralentit ce blocage, bien entendu On a envie de récupérer peut-être les clés d'une maison Justement Ou alors peut-être de vendre un bien immobilier Également avec le déménagement Pour certains, bien sûr Si ce n'est pas le lieu d'habitation On a envie de transformer sa vie On a envie de changer les choses On a envie que ça avance On n'a plus envie d'être bloqué En plus, on est sur un 13 Un 13, l'arcane 111, c'est radical Il y a une transformation qui va se faire assez vite Pour moi, voilà La transformation, elle vient de vous Parce que vous êtes en pleine réflexion Et vous ne supportez plus ce blocage Et vous avez envie de faire table rase du passé Pour pouvoir avancer dans un autre domaine Alors, bien sûr Pour l'instant, on vous parle de l'amour en général Il n'y a pas forcément un personnage dans votre jeu Donc ce n'est pas forcément avec une personne en particulier Mais c'est vraiment global C'est des réflexions sur soi Que vous avez les vierges ce mois-ci Parce que vous êtes en questionnement Vous avez beaucoup de doutes Ce doute peut venir, bien sûr D'une forme de stabilité Mais le doute peut venir également D'un amour sincère vis-à-vis d'une relation D'accord ? Pour moi, le 4, c'est l'empereur L'empereur qui correspond, bien entendu, à un homme Mais ça peut être aussi à une femme En tous les cas, c'est la personne avec qui on aurait envie De construire sa vie La personne avec qui on a envie de signer un contrat Donc on a envie de s'engager avec cette personne Mais on se pose énormément de questions Pour les célibataires, bien entendu On voit que dans le passé, il y a déjà eu des relations de couple Et aujourd'hui, vous vous posez vraiment des questions De savoir si vous allez retrouver cet amour véritable Avec une nouvelle personne Vous avez envie, bien entendu, que les choses avancent, évoluent Vous avez envie de faire table rase du passé Et vous aimeriez bien enlever cette instabilité Peut-être vos peurs Pour pouvoir aller de l'avant Mais vos questionnements restent quand même très présents Au mois d'août Malgré que Vénus est dans votre signe Donc n'oubliez pas que c'est la meilleure période pour les relations Ah, il y a un personnage, ça y est Donc on se pose énormément de questions Vis-à-vis d'une personne qui semble plutôt superficielle Donc pour moi, les vierges, vous êtes en relation Ou alors vous pensez à quelqu'un, bien entendu Qui peut-être ne donne pas signe de vie Ou alors tout simplement ne s'engage pas Ne va pas plus loin qu'une relation peut-être de plaisir On va dire ça comme ça Peut-être que si vous êtes en conflit avec quelqu'un de votre famille Cette personne Quand je parle de famille, c'est parce qu'il y a le déménagement Alors quand je parle de famille, c'est au sens large Prenez-le au niveau des amis proches Prenez-le vers votre entourage proche D'accord ? Donc là on voit qu'il peut y avoir eu des difficultés Des complications de compréhension D'échange Parce que vous avez du doute Moi je pense tout le temps à cette carte Qui nous parle des commerces et du finance Et donc peut-être qu'il y a une personne autour de vous Qui est superficielle vis-à-vis des finances Alors qui joue peut-être aussi avec l'argent Donc cette personne peut-être dépense énormément Et vous, vous essayez de raisonner cette personne Cette personne, ça peut être votre conjoint, bien entendu Comme ça peut être votre frère, comme un ami Et vous vous rendez compte que Cette personne, elle est joueuse Elle n'est pas sérieuse dans ce qu'elle entreprend Est-ce qu'elle va jusqu'au bout de ses histoires sentimentales ? Est-ce qu'elle va jusqu'au bout de ses projets par exemple ? Donc là on ressent qu'il y a une petite incompréhension entre vous Il y a des échanges et des communications bien entendu Avec cette personne qui vous mettent souvent dans l'instabilité Quand je parle d'instabilité, ça peut être bien entendu de la colère Ça peut être aussi de la frustration Ça peut être aussi des angoisses, des peurs En tous les cas, même cette personne, elle ne sait pas trop où elle en est On voit bien que cette personne, en tous les cas, elle-même Prend du recul et est en train de réfléchir également Par rapport à un déménagement Donc peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui souhaite déménager Mais aussi cette personne, elle est peut-être tout simplement En train de réfléchir pour récupérer les clés de son cœur ou les clés de sa vie Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un autour de vous Qui, pas qu'il joue avec le feu, mais qui ne va pas au bout des choses C'est plutôt ça qu'il faut entendre Alors, on ressent qu'il y a une coupure avec cette personne Dans le passé, vous avez des communications Actuellement, il y a peut-être des disputes Si ce n'est pas une coupure, ça peut être des conflits, des disputes Comme on avait l'instabilité qui était là Mais il peut y avoir aussi l'idée de ne plus échanger avec quelqu'un Et vous aimeriez bien entendu, peut-être faire table rase de cette histoire Pour pouvoir avancer sur autre chose Pour moi, je peux penser aussi à certaines personnes vierges Qui ont eu une relation sentimentale difficile avec quelqu'un Qui n'a pas été au bout de son engagement Avec qui vous êtes séparés aujourd'hui Et maintenant, vous aimeriez bien reprendre en tous les cas les clés de votre vie Vous aimeriez bien avancer à nouveau Pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne Mais on sent que vous avez encore des traces On sent encore qu'il y a des marques vis-à-vis de cette relation Pour ceux qui sont célibataires depuis très très longtemps On ressent malgré tout l'idée de vouloir avancer Mais c'est comme si on faisait un pas en avant, deux pas en arrière Parce qu'on a eu, on a peut-être eu des engagements Ou des relations qui n'ont pas été abouties Et aujourd'hui, on se pose des questions De savoir si on va vraiment rencontrer cette âme sœur Qu'on attend et qu'on cherche Et puis là, on voit des relations qui ne perdurent pas dans le temps Et ça vous bloque Vous aimeriez tellement pouvoir vous engager avec quelqu'un Vous aimeriez bien entendu presque une vie en commun Une vie commune avec une personne Et donc ça vous pose souci de voir que les relations que vous avez actuellement N'aboutissent pas Alors pour moi, il y a une dépendance affective Ou alors cette personne, peut-être que je vous parlais tout à l'heure C'est pas vous ça Ça c'est vraiment une énergie tierce Une énergie qui vient vous impacter Ça veut dire les vierges que vous avez autour de vous Une personne qui vous met dans l'instabilité Par rapport à sa dépendance Par rapport à son envie de ne pas aller dans les projets jusqu'au bout Peut-être dépenser son argent bêtement Ou alors dépenser le financier dans une addiction Ok ? Et ça vous impacte Donc c'est quelqu'un qui est autour de vous D'accord ? Avec qui vous vous chamaillez Avec qui il peut y avoir des conflits Bien entendu Pour moi là, on se rend compte également Qu'on peut être aussi dans des dépendances affectives Et qu'on rencontre toujours le même genre de personne Qui ne va pas au bout de projet Donc si vous êtes célibataire Vous êtes peut-être dans des rencontres sentimentales Et vous vous rendez compte qu'au bout du chemin Et bien il se passe rien Vous avez peut-être une histoire d'un mois Une histoire de trois semaines Une histoire d'un soir Et puis les choses n'évoluent pas Les choses n'avancent pas Et ça vous pose question De savoir pourquoi Vous rencontrez toujours des gens un peu superficiels Et là on se rend compte quand même Qu'il y a peut-être également en vous Des attentes Qui n'aboutissent pas Ces attentes Elles viennent aussi des blessures Que vous avez eues dans le passé Mais il se peut également Qu'il y ait une séparation Même depuis un an, deux ans, trois ans, dix ans Peu importe Qui a laissé des traces Et aujourd'hui vous avez des peurs Des angoisses De reproduire le même schéma Et on se rend compte que là C'est un petit peu compliqué Et difficile pour vous D'être libre D'accord ? Vis-à-vis d'une nouvelle relation Dans le sens où La superficialité Vous en avez un peu marre Mais est-ce que vous Vous êtes prêt à l'engagement Vu le tirage Je ne suis pas sûre Alors entre Ce qu'on a envie Ce qu'on ressent Et ce qu'on est capable Des fois Ça fait trois D'accord ? Dans notre tête On dit Ben si moi je vais réussir Mais si je suis prêt Et puis après Quand on rencontre la personne On se dit Ah non ça ça va pas Ça ça va pas Ça ça va pas Donc on n'est pas prêt Est-ce que c'est vraiment La personne Qui ne va pas Ou est-ce que c'est Nos attentes Qui ne correspondent pas À ce qu'il y a aujourd'hui Sur le marché Ou dans la vie Donc pour moi Il y a vraiment cette idée De Je suis un peu floutée De ce que je souhaite Dans ma vie Et ce que je reçois Donc il y a cette dépendance affective Ou ces peurs Ces angoisses Qui viennent Vous bloquer Par rapport à Un passé Où il y a une séparation Vous avez peur les vierges De vous engager à nouveau Allez On va voir un petit peu Ce qui se passe Pourtant Vénus C'est dans votre signe Donc ne l'oubliez pas Ça c'est important Tentez Tentez Et vous verrez bien D'accord On me parle de lieu public Donc tentez d'aller Rencontrer des personnes Faites des belles rencontres Qu'elles soient amicales Qu'elles soient sentimentales Allez-y Foncez C'est important Allez Qu'est-ce qu'on a On vous dit Qu'il peut y avoir Un entourage Alors Qu'est-ce qu'on a On vous dit De sortir davantage Ok Que peut-être Il peut y avoir Des aventures A l'extérieur Mais c'est pas grave C'est intéressant De voir que Il peut se passer Des choses également Avec une personne Qui est autour de vous Actuellement Donc sentimentalement Il pourrait y avoir Une rencontre Qui se fait Vis-à-vis De votre entourage Ou de votre voisinage Ça veut simplement dire Ça veut simplement dire D'aller de l'avant De faire bouger les choses Et puis de changer Peut-être aussi Votre rythme Habituel Pour pouvoir Provoquer Ce changement Ça veut dire Que si vous avez L'habitude De rester un petit peu Chez vous Enfermé Et bien hop Là on va À l'extérieur On discute Avec nos voisins On invite Notre entourage Et puis on va À l'aventure On va faire des choses Qu'on n'a pas L'habitude de faire Voilà les vierges J'espère que ce tirage Vous aura parlé Je vous dis À bientôt Sur les messages De Stéphanie Au revoir Merci d'avoir écouté Les messages De Stéphanie N'oubliez pas Bien entendu De liker Vous abonner Et commenter Je vous dis À bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501